Je connais un excellent pianiste dont les débuts étaient très difficiles. Il n'avait pas de piano. Il a eu accès à un professeur de piano seulement sur deux mois et demi. Et pourtant, aujourd'hui, il est un des meilleurs pianistes que moi je connaisse. Dans la vidéo, nous allons parler des stratégies qui l'ont aidé à surmonter tous ses problèmes et à être aujourd'hui le pianiste qu'il est. Bienvenue à Piano Adorateur. Sur cette chaîne, nous apprenons à jouer du piano, que ce soit pour adorer Dieu en famille à la maison ou bien pour servir Dieu dans votre église. Vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Alors, je vous parlais aujourd'hui d'une connaissance que j'ai. Il est un bon pianiste et qui avait des difficultés au début. Figurez-vous que le monsieur n'avait pas de piano à l'époque. Il s'entraînait avec le piano de son église et son église était à deux kilomètres de sa maison. Maintenant, quand je parle de deux kilomètres, il était en vide. Et pourtant, ses conditions économiques ne lui permettaient même pas de prendre un taxi. Donc, il marchait à chaque fois pour aller à l'église pour apprendre son piano. Il avait un programme de la semaine selon lequel il a des jours où il doit aller apprendre son piano. C'est comme ça qu'il a fait pour apprendre à jouer des chants, apprendre à jouer des mélodies et tout. Il n'y avait pas de moyens de s'offrir un professeur de piano. Il y avait un pianiste qui lui donnait des cours. Comment ça se passait ? Le monsieur venait lui donner quelques exercices, lui expliquer le concept et le monsieur partait. Donc, s'il finit de faire les exercices, le monsieur corrigeait. Si l'exercice était bien fait, on lui donnait d'autres exercices. Si ce n'était pas bien fait, il allait reprendre. C'est comme ça qu'il a fait pendant les deux mois et demi. À la fin des deux mois et demi, le monsieur est parti. Il s'est retrouvé seul pianiste dans une église. Et il a dû assumer, il a dû apprendre à résister et à être grand. C'est quoi la morale de cette histoire ? Le fait que vous n'avez pas de moyens de vous offrir un piano aujourd'hui n'est pas du tout une excuse pour ne pas évoluer au piano. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à moi et me disent « Oh, nous n'avons pas de piano, nous n'avons pas de moyens pour acheter le piano. » Deux astuces, lorsque vous n'avez pas de piano, comment est-ce que vous pouvez y prendre pour quand même évoluer dans ce rêve que Dieu a mis à votre cœur ? La première perspective, c'est de voir dans votre environnement. Il y a certainement des gens qui possèdent un piano. Que ce soit des amis, que ce soit la famille, que ce soit même votre église, comme dans le cas de l'ami pianiste dont je parle. Vous pouvez déjà avoir accès à un piano. Aller dans votre quartier, il y a certainement quelqu'un qui possède un piano. Même si ce n'est pas le piano le plus fameux au monde, il y a quand même quelqu'un qui possède un piano. N'est-ce pas ? Parmi les membres de famille, il y a un tonton, une tante, un oncle qui possède un piano. Vous pouvez l'emprunter pendant une période de temps pour apprendre, pour évoluer dans votre piano. Ou bien, le mieux encore, c'est à l'église. La plupart des églises possèdent des pianos. Même si vous ne faites pas partie du groupe musical, en connaissant les membres du groupe, vous pouvez avoir accès au piano et puis aller répéter. Là, les pianos d'église, vous n'allez pas les ramener chez vous, mais vous pouvez souvent aller dans votre église et aller le jouer. La deuxième astuce, si vous n'avez pas d'argent, ou là, je veux dire, si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter un bon piano, c'est que vous n'allez pas acheter un bon piano. Achetez un piano moyen, n'est-ce pas ? Vous savez, acheter un piano ne revient pas forcément à dépenser des fortunes pour acquérir le meilleur piano au monde. Non. Acheter un piano revient à chercher quelles sont les caractéristiques dont j'ai besoin dans un piano pour commencer. Alors, moi, je vous dis déjà, si vous voulez un piano, les deux choses à voir, c'est d'abord le nombre de touches. Je vous recommande de prendre au moins un piano de 61 touches, c'est-à-dire 5 octaves, d'accord ? Vous devez avoir au moins 5 octaves sur votre piano. Si on compte le nombre de touches, ça doit faire au moins 61, ok ? Si vous voulez aussi apprendre la louange africaine, la louange africaine, ça va demander parfois que vous fassiez vous-même la guitare basse à la main gauche. Donc, il faudrait que le piano soit capable de diviser le son. Et ça, c'est là où intervient la touche split. Dès que vous avez ces deux éléments, 5 octaves et puis la touche split, littéralement commencer. Vous n'êtes pas obligé d'aller dépenser des centaines de milliers de CFA ou bien des centaines d'euros pour l'acquérir. Non. Il y a une stratégie que j'ai encore vu un autre pianiste appliquer. C'est qu'il est parti au port de son pays et il a pris un piano très, très simple, n'est-ce pas ? Pour ceux qui vivent en Afrique, vous pouvez aller dans le port de votre pays. Et si votre pays n'a pas de port, il y a certainement des vendeurs de produits venant d'Europe, n'est-ce pas ? Parfois, ces vendeurs ont des pianos. Certes, ce ne sont pas les meilleurs pianos que vous aurez, mais ces pianos ont déjà ces deux caractéristiques pour vous aider à commencer l'apprentissage. Et dès que vous avez ces pianos, vous allez commencer. L'essentiel pour un début, ce n'est pas d'être excellent. Ce n'est pas de jouer comme les excellents pianistes que vous voyez sur YouTube ou les excellents pianistes que vous voyez à la télévision. Non. L'essentiel pour le moment, c'est de commencer. Quand vous arrivez à commencer, vous pouvez ensuite augmenter le niveau et planifier l'achat d'un meilleur instrument. Peut-être planifier sur un an, sur deux ans, selon l'objectif que vous vous fixez, n'est-ce pas ? Donc, s'il faut retenir quelque chose de cette vidéo, c'est la persévérance. La persévérance s'applique à tout. Si vous voulez apprendre l'anglais, le chinois, apprendre les arts martiaux, apprendre n'importe quoi, il faut de la persévérance. Cela s'applique aussi au piano. Pour ceux qui aiment commenter sur nos vidéos, nous n'avons pas de moyens, pas d'argent pour acheter un piano, pas d'argent pour prendre des cours de piano. Je vous dis, il faut être persévérant. Lorsque vous êtes persévérant, vous allez trouver des solutions, même à des problèmes quasi impossibles. Vous savez que nous faisons des mini-formations de trois mois pour les pianistes débutants, n'est-ce pas ? Il y a le niveau 1 pour ceux qui n'ont jamais joué au piano ou bien qui n'ont jamais pris des cours de musique. Et puis, il y a le niveau 2 pour ceux qui ont déjà les éléments essentiels. C'est-à-dire, tu peux retrouver les notes, n'importe quelle note au piano. Tu peux jouer des accords simples comme les accords majeurs, les accords mineurs. Tu peux déjà accompagner tes premiers chants. Tu as déjà commencé à travailler un tout petit peu ton oreille musicale. Là, le niveau 2 est bien pour toi, pour approfondir. Là, dans le niveau 2, nous faisons la coordination des mains. Nous apprenons à jouer les accords de passage. Nous apprenons à trouver la gamme d'un chant. Pour la gamme d'un chant, nous nous consacrons au moins trois semaines pour travailler la gamme d'un chant avec des exercices pratiques pour chaque semaine. Des vidéos, des exercices pratiques. Et pour chacun de ces niveaux, nous avons à la fois des vidéos, des exercices pratiques, des séances de masterclass sur Zoom pour nous permettre de répondre aux besoins de chacun de nos étudiants. Donc, la prochaine séance commence le 5 février 2024 et le délai d'inscription, c'est le 3 février. Si jouer du piano fait partie de vos objectifs pour cette année, je vous invite dans cette formation. Vous aurez d'autres personnes venant de différents horizons qui poursuivent aussi la même vision que vous. Vous ne serez pas seul dans votre coin à essayer de chercher les notes, à essayer de chercher les accords tout seul. Nous serons une famille pendant les trois mois à partir du 5 février. Rendez-vous dans la formation. Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501